Nous sommes trois amis qui ont beaucoup parlé ensemble à propos des opinions sur les films et tout ça, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc cette fois-ci, c'était comme si nous faisions ensemble un repas, trois personnes pour cuisiner les plats différents. Et on a eu une réunion qui a duré six heures. Et pendant ce temps, nous nous sommes rendus compte que les opinions étaient très différentes. Mais c'était un grand plaisir parce que pour nous, après avoir vu chaque film de chacun d'entre nous, nous étions toujours admiratifs de notre travail. Donc cette fois-ci, pour se mettre ensemble, pour faire un film, c'était bien sûr difficile. Mais en même temps, pendant la réunion, on a beaucoup ri. Et à mon avis, on n'a jamais été aussi heureux pendant cette réunion. Bien sûr, quand trois réalisateurs travaillent ensemble, le plus grand problème, c'est au niveau de la création. J'étais heureux d'avoir accepté ce film. Mais en même temps, c'était aussi un très grand défi parce que chacun avait une partie à lui, seul. Et puis chacun ne savait pas ce qu'il faisait ou ferait l'autre. Donc c'est d'abord Tua qui a fait une partie, et puis ensuite Ringola et puis moi. Et puis à mon avis, ce n'est pas la meilleure méthode de créer un film parce qu'il manque quelque chose dans l'ensemble peut-être. Mais en même temps, c'était une expérience riche. Donc pour moi, je suis la personne qui a vu le plus les deux autres parties parce que j'ai fait la dernière partie. Et donc j'ai pris mon temps pour regarder les deux autres parties. Et la force du film, pour moi, c'est en fait, c'est aussi mon thème personnel. C'est comment joue le rôle de Dieu. C'est une question de destin. En fait, Dieu qui contrôle tout, c'est comme le cinéaste qui peut tout faire pour développer le sens de l'histoire, dans quel sens l'histoire va se développer. Et c'est comme ça, c'est ainsi dans la création du film. C'est que chaque personne peut manipuler, peut développer comme il veut le film au niveau des émotions, des thèmes. Comme tout à l'heure, je disais, la tolérance est très importante. Donc dans ce film, j'ai l'impression que je fais ce film sans trop comprendre ce qui est derrière dans ce film. Et très souvent, on a travaillé ensemble pendant 18h, jusqu'à 20h. Et c'est avec cette attitude de tolérance que j'ai travaillé avec eux. Ils ont chacun un style différent. Et moi, je suis un acteur. Et je dirais que parfois, je me sentais un peu perdu. C'est vrai. Ce personnage, c'est vraiment une relation d'amour et de haine. Et donc, c'est un paradoxe qui est très riche dramatiquement. Et cet amour, c'est un petit peu, aujourd'hui, c'est symbolisé par cette femme qui est un petit peu démoniaque. Et puis, dans la tête, il y a aussi l'autre femme qui est angélique. Donc, ça m'a beaucoup plu d'avoir travaillé dans cette section. Donc, à Hong Kong, chez les réalisateurs, il y a quatre grands méchants. Et devant vous, il y en a trois ici. Et ce que j'ai fait, c'est de bien préparer mon rôle. Il y a un très grand défi. Mais pour moi, en tant qu'acteur, il faut tout simplement travailler sérieusement avec chacun des réalisateurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire.